bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous un sujet qui je l'espère vous intéressera et vous passionnera puisque nous avons abordé aujourd'hui la kibo mansi mais qu'est ce donc que ce terme barbare la kibo mansi tout simplement c'est kibo qui veut dire cube et mansi c'est la lecture donc la lecture dans les cubes tout simplement la lecture dans les dés c'est un art divinatoire qui est ancestral ce n'a pas du tout est inventé par les casinos par les grands groupes de jeux de société non puisqu'on va retrouver des traces déjà dans des civilisations antiques telles que les romains alors attention quand je parle des romains je parle pas de ceux qui habitent à rome aujourd'hui non je parle des romains les grecs les égyptiens vous savez le alexandre le grand tout ça jules césar non mais je préférerais que ce soit clair quand même entre nous qu'il n'y ait pas de malentendu donc voyez que c'est un art qui va véritablement être très ancien et les dés de tout temps ont servi comme support divinatoire alors on raconte que ils étaient taillés dans des os d'animaux pour leur conférer certains pouvoirs certaines capacités médiumnique ou divinatoire et on allait y graver donc des chiffres on travaillait principalement avec la numérologie mais on pouvait également y graver des symboles avec lequel on allait pouvoir travailler comme un oracle c'était un petit peu on pourrait dire les prémices des oracles donc là je vous ai sélectionné pour moi les dés qui sont les plus intéressants avec lesquels vous allez pouvoir travailler vraiment tout l'aspect divinatoire mais aussi avec lesquels vous allez pouvoir communiquer avec les défunts et oui puisque vous allez voir que on peut aussi travailler le spiritisme avec certains dés et que les dés vont pouvoir vous offrir un support qui soit alors j'ai pas envie de dire sans danger parce qu'il y a toujours un risque il y a toujours un danger quand on pratique le spiritisme quel que soit le support que ce soit ouija que ce soit séance en séance libre séance en table tournante etc etc absolument toutes les formes de spiritisme sont un danger mais j'ai envie de dire que les dés seraient peut-être le support le plus facile et le moins risqué mais c'est vraiment à prendre avec des grosses guillemets ce que je suis en train de vous dire ne prenez pas au pied de la lettre d'accord non je pense que vous aurez deviné avec quels dés on parlera spiritisme donc ceci je les mets de côté ainsi que cela et je vais un petit peu vous montrer les différents dés avec lesquels vous allez pouvoir travailler et surtout je vais vous expliquer vous donner des méthodes pour vous montrer comment travailler avec parce que c'est bien joli de dire voilà parler de kibomansi etc mais si concrètement il n'y a pas vraiment de méthode en fait c'est un peu comme un oracle il n'y a pas vraiment de méthode il existe bien sûr des méthodes mais il n'y a pas vous pouvez créer votre propre méthode vous même vous pouvez mettre vos propres significations vous même également vous avez vraiment vous jouissez d'une liberté sans pareil avec la kibomansi il n'y a vraiment aucune règle pour vous dire non c'est comme ça et pas comme ça etc non c'est vraiment à vous vous allez pouvoir greffer et modeler selon vos envies et selon vos ressentis alors bien sûr on va avoir les dés les plus classiques de la terre à savoir le cube classique avec les faces de 1 jusqu'à 6 alors ça peut être matérialisé avec des points de façon classique ça peut être avec des chiffres de 1 à 6 et puis ça peut être comme ça par exemple avec des plus 2 jusqu'à plus 6 pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui sont habitués vous les reconnaissez puisqu'il s'agit des dés avec lesquels je travaille pour faire l'astrochance et voilà donc ce type de dés c'est quelque chose qui est très facile je vais vous donner une petite méthode avec laquelle vous pouvez utiliser je pense que chez vous vous avez tous au moins 3 dés pour ceux qui jouent je sais pas au YAMS même dans un jeu de société je sais pas genre Monopoly vous l'utilisez plus voilà donc récupérer les dés ça peut vous être utile ce que vous pouvez faire avec les dés c'est un tirage simple en 3D avec passé, présent et futur donc vous allez lancer vos dés tout simplement et puis vous allez séparer vos dés naturellement selon votre ressenti donc celui-ci par exemple vous allez le mettre plutôt tout à gauche celui-ci au milieu et celui-ci à droite et là on va avoir passé, présent et futur et comment est-ce qu'on va interpréter ces dés ? et bien tout simplement avec les numéros et pour cela je vais vous inviter à vous référer à la numérologie donc par exemple le 1 va symboliser tout ce qui est début, commencement, etc nouveau cycle, nouveau chemin ça correspondrait un petit peu à la carte du fou dans le tarot c'est-à-dire que voilà le 1 c'est le voyage initiatique c'est les choses qui commencent, c'est les choses qui débutent c'est les nouveaux cycles qui se mettent en place, etc, etc le 2 bien sûr va nous parler d'unité, d'harmonie, de signature de contrat de choses qui, de pair en fait, des choses qui vont de pair le 3 va symboliser tout ce qui est action, tout ce qui est lié alors le 3, si je devais vous donner un exemple le 3 serait un peu apparenté à la famille des bâtons dans le tarot c'est-à-dire que voilà ça va être tout ce qui est lié aux actions aux choses qu'on va entreprendre, etc, etc et puis donc vous allez jusqu'à 6 et vous allez vous constituer vous-même vos significations que vous pouvez rajouter en fonction du numéro mais en restant cohérent, c'est-à-dire que le 1 vous pouvez très bien dire pourquoi pas que le 1 ça peut symboliser une rencontre amoureuse oui, pourquoi pas, puisque le 1 c'est le début de quelque chose donc oui, une rencontre amoureuse peut donner lieu à une création d'un couple, d'une relation donc oui, ça marche, vous pouvez dire que le 1 potentiellement peut représenter une rencontre amoureuse voyez, et vous allez comme ça broder vos significations pour pouvoir faire des tirages qui soient simples et pertinents en même temps voilà donc ça c'est pour les dés les plus faciles d'utilisation ensuite vous avez des dés avec des symboles comme par exemple ici avec des plus et des moins et des faces neutres ce type de dés, vous allez pouvoir les utiliser pour pourquoi pas additionner ou soustraire des points comme moi par exemple je le fais avec l'astrochance où je vais utiliser ce set de dés pour établir un montant, enfin un niveau de chance et comme dans le loto, dans le loto vous avez les étoiles bonus qui vous rapportent en plus qui cumulent ou qui ont des effets multiplicateurs etc et bien je vais utiliser ce set de dés avec des plus et des moins pour venir additionner ou soustraire des points et permettre ainsi de faire dépasser la moyenne dans l'astrochance ou au contraire de la faire baisser et ça peut donner aussi une indication pour imaginons que vous cumuliez les 4 moins ça peut vous dire par exemple que en ce moment vous avez peut-être sur les jours à venir il va vraiment y avoir une malchance ou une tuile, quelque chose qui va arriver si au contraire vous cumulez les 4 plus ça peut révéler ici une forte opportunité un gros coup de chance, quelque chose qui va se présenter à vous ou une aide importante qui va être à vous enfin voyez pareil, encore une fois vous allez pouvoir broder et rajouter un peu les significations qui vont vous parler à vous bien sûr vous pouvez cumuler ce type de dés à savoir les dés simples et des dés avec plus et moins personnellement c'est ce que je fais moi et je trouve que ça permet d'avoir des tirages qui sont très pertinents puisque voilà on va associer à la fois des chiffres, des symboles et grâce à ces chiffres et ces symboles ça va nous donner une indication un petit peu plus précise et pertinente du tirage ensuite vous allez avoir des dés alors ces dés là ce sont des dés qu'on appelle des dés de roleplay, de rôliste pour ceux qui sont pas du tout dans l'univers RPG ou jeux de société etc il faut savoir que le terme geek englobe beaucoup de choses geek très souvent on pense à jeux vidéo, manga etc non geek c'est plein de choses, ça regroupe énormément de choses et entre autres il y a des personnes qui sont véritablement passionnées par les jeux de société les jeux de plateau ils vont reconstituer même des décors qui sont extraordinaires sur les jeux de plateau et ils vont utiliser des dés comme ça qui vont définir un petit peu leur déplacement les compétences d'un personnage la puissance d'un sort, d'une attaque etc etc et bien sûr dans la divination on peut aussi utiliser ces dés de façon détournée pour nous-mêmes déterminer ce qu'on a envie tout ce qu'on a envie tout simplement imaginons moi je sais pas prenons par exemple l'un des plus gros dés vous voyez c'est presque une balle mais on peut quand même voir qu'il a des faces plates bah oui pour qu'il puisse tenir sur un chiffre et nous donner le chiffre si par exemple vous voulez faire votre tirage et puis vraiment ne pas choisir les cartes et faire en sorte que ce soit le hasard et le destin qui décidera des cartes que vous allez tirer vous pouvez utiliser des dés qui vont définir la carte que vous prendrez alors si par exemple vous étalez votre jeu de cartes en ligne vous lancez votre dé puis là tac la carte 48 et bien vous allez compter 1,2,3,4,5,6 jusqu'à 48 et vous prenez la 48ème carte etc etc et ça vous permet ainsi de vraiment avoir des cartes qui ont été sélectionnées par le entre guillemets hasard et le destin même si très clairement je ne crois pas au hasard ni aux coïncidences mais voilà ça peut être une méthode qui vous permet d'être complètement impartial parce que parfois on peut être attiré par plus ou moins une énergie de carte par quelque chose et se laisser diriger que là le fait d'avoir un support qui va trancher à votre place et qui va définir ce que vous allez sélectionner ça peut être un outil intéressant les dés vous pouvez également les utiliser pour vous aider comme on pourrait dire à prendre des choix et vous référer vraiment au destin imaginons je ne sais pas on va prendre un dé classique et on va dire que de 1 à 3 1,2,3,4,5,6 de 1 à 3 ce sera la réponse oui ou alors par exemple on peut dire tiens les chiffres impairs c'est la réponse oui et les chiffres pairs c'est la réponse non et là vous allez poser une question je ne sais pas est-ce que je vais me marier dans l'année 5, impairs j'avais dit que c'était oui bon non quoi que non 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 ça va être compliqué quand même de se marier il reste 3 mois avant la fin de l'année non non je ne pense pas que ce soit impossible mais vous voyez voilà ça peut vous permettre soit de répondre à une question précise soit de vous aider à faire un choix est-ce que voilà j'hésite entre la paire d'escarpins rouges et la paire de bottes noires laquelle je devrais prendre un paire escarpin rouge paire bottes noires vous voyez bon là c'est très superficiel comme choix mais parfois ça peut être des choix un petit peu plus cornéliens alors bien sûr ne vous arrêtez pas à un seul tirage relancez votre dé pour cumuler le nombre de réponses d'accord si par exemple vous avez une majorité de chiffres impairs vous pouvez considérer que la réponse est un oui assez prononcé si vous avez l'inverse c'est plutôt un non vous voyez ce que je veux dire ne vous arrêtez jamais sur une seule réponse parce que ça peut un peu fausser moi je pars toujours du principe faites avec trois réponses comme ça ça vous permet d'avoir au moins deux oui ou deux non pour vous aider à déterminer votre choix ok donc ça pareil ce type de dés vous pouvez les trouver très facilement tous les dés que je vous présente vous les trouvez très facilement dans des magasins des supermarchés sur internet enfin voilà c'est vraiment des jeux qui sont simples d'accès et ce sera à vous de déterminer ceux avec lesquels vous les travaillez à quoi ils vont vous être utiles comment vous voulez les utiliser etc etc vous avez aussi des dés qui vous permettent de pratiquer l'astrologie alors je ne sais pas si vous allez bien voir ici je vais en avoir trois on va retrouver donc vous voyez ici les symboles des différentes planètes les symboles astrologiques et bien sûr les douze maisons ça aussi ça peut être intéressant si vous voulez travailler dans l'astrologie pour je ne sais pas déterminer un choix une orientation faire un tirage prophétique au divinatoire etc etc si vous bossez avec l'astrologie ça peut être très intéressant d'avoir ce type de dés pour vous permettre d'avoir une réponse ou de vous offrir une piste de réflexion ensuite on va avoir les dés type oracle alors c'est un peu triché parce qu'il n'y a pas vraiment de dés type oracle à part alors c'est pas pour faire de la pub mais il y a Alexandre Musruc qui a fait les dés sur le normand c'est à dire que vous allez retrouver toutes les cartes du le normand sur des dés ça je trouve ça super pratique parce que comme je vous l'ai dit on ne veut pas toujours prendre nos cartes et puis si vous pratiquez à l'extérieur on n'a pas toujours de la place etc etc et le fait d'avoir des dés sur soi ça ne prend pas de place c'est super pratique on sort ses dés et pouf ça y est on est dans le truc et puis vous allez avoir aussi des dés qui sont sur le thème du tarot alors je ne saurais pas comment vous les conseiller je pense que vous allez sur des boutiques type Etsy qu'on peut les trouver j'ai jamais réussi enfin j'ai jamais cherché en même temps je vais être honnête je ne vais pas dire que j'en ai jamais trouvé j'en ai jamais cherché en fait parce que je suis moins attiré par le tarot que par les oracles voilà c'est question de choix mais il y a aussi donc des dés comme je l'ai dit avec toutes les lames du tarot vous allez avoir mais quand je dis toutes les lames c'est toutes les lames c'est à dire des arcanes mineures aux arcanes majeures vous aurez tout un jeu de tarot complet donc ça aussi ça peut être intéressant de travailler avec et puis vous allez avoir des jeux de société très clairement ce sont des jeux de société mais que vous allez pouvoir détourner là par exemple les dés que je vous présente et que certains connaissent il s'agit d'un jeu qui s'appelle Cube Story ou Story Cube je ne sais plus si c'est Cube Story ou Story Cube mais bon si vous tapez l'un ou l'autre je pense que ça vous tomberait dessus et vous allez avoir différentes versions de ces jeux alors moi j'ai la version la plus classique parce que je trouve que c'est celle qui me parle le mieux c'est la petite boîte orange c'est vraiment le jeu de base le jeu classique après vous en avez d'autres qui sont de couleur vert violet, bleu, etc et qui vont aborder différentes thématiques et en fait comme les thématiques ne me plaisent pas enfin je trouve que ça ne colle pas pour l'univers divinatoire que là ces dés là déjà ils suffisent largement parce qu'on a quand même 9 dés qui ont tous 6 phases donc ça nous fait un oracle de 56 symboles ce qui représente un jeu de cartes classique un jeu d'oracle en principe vous avez une cinquantaine jusqu'à 80 cartes mais voilà en principe ça tourne sur une cinquantaine de cartes donc je trouve que ça suffit largement d'avoir juste ces 9 dés surtout que les symboliques sont très complètes et pareil vous allez pouvoir mettre vos propres interprétations je vais vous donner un petit exemple imaginons ben voilà je prends le téléphone le téléphone peut peut-être nous parler ici de communication de nouvelles qui vont arriver le point d'interrogation ça pourrait nous parler de questions de doutes que vous pourriez vous poser le livre ça pourrait nous parler d'écrit de contrat de choses qui vont se signer ça peut nous parler d'études vous voyez vous allez vraiment pouvoir regarder par exemple le parachute ça pourrait nous parler ici d'une sortie de secours si vous êtes coincé quelque part sur une situation que vous avez l'impression de chuter et bien ici on vous montre que vous allez avoir une solution qui va se présenter à vous une sorte de parachute qui vous permettra de sauver un petit peu les meubles et limiter les dégâts voyez après c'est vraiment à vous de mettre vos significations pour pouvoir détourner le jeu vous l'approprier et en faire un support divinator qui soit intéressant et pertinent encore une fois et enfin on va aborder donc un second là aussi c'est un jeu de société un jeu de société certainement que vous connaissez puisqu'il s'agit du bogle je vais vous montrer parce que pour le coup j'ai la boîte qui est à côté de moi donc ça se présente comme ça dans une petite boîte avec un petit sablier et puis le principe c'est de secouer les dés dans la boîte et vous retournez le sablier vous avez deux minutes pour trouver un maximum de mots voilà mais vous pouvez le détourner comme moi je l'ai fait pour vous en servir alors bien sûr vous le consacrez avant évidemment il me dit de le préciser mais vous allez pouvoir l'utiliser comme support spirit avec lequel vous allez pouvoir communiquer afin d'obtenir des mots alors pour l'utilisation je vais un petit peu vous expliquer moi comment je vais procéder donc je vais prendre les dés si possible dans une piste pour lancer une piste de dés je vais prendre mes dés on peut les prendre dans un petit bol et puis voilà on va se concentrer on va se mettre en méditation on va ouvrir une séance donc dans les conditions les plus optimales qui soient on va se protéger avant on ne se lance pas comme ça à corps perdu dans une séance de spiritisme même si pour vous ça vous semble ludique parce que c'est des dés etc non n'oubliez jamais que avant tout vous allez faire du spiritisme c'est exactement le même principe que enfiler enfin mettre non vous avez pas enfilé mettre vos fesses soit sur un siège de voiture ou sur une selle de vélo certes le vélo est moins dangereux que la voiture mais pour les deux vous allez emprunter la même route avec les mêmes dangers et les mêmes risques d'accord donc ayez cette image en tête de vous dire que le spiritisme est une autoroute avec des voitures que vous soyez en vélo en scooter en voiture en camion n'importe quoi dans tous les cas vous risquez votre vie dessus d'accord donc vous mettez en condition et puis là vous allez tout simplement poser alors soit vous pouvez poser formuler une question soit vous allez tout simplement essayer de capter les messages et pour pouvoir les retranscrire donc là par exemple on va pas forcément poser de questions parce que j'ai pas envie d'ouvrir une séance on va tout simplement lancer les dés et là sans rien toucher on va essayer de regarder des lettres qui sont côte à côte et qui peuvent former un mot oui parce que c'est beaucoup trop facile si vous prenez les lettres que vous voulez pour reconstituer le mot non c'est un petit peu trop simple les mots qui vont vous être transmis seront très souvent côte à côte donc vous aurez pas en fait ce sont vos yeux qui vont sélectionner tout seul par exemple est-ce que là on pourrait en avoir c'est un petit peu comme la tassée au Nancy c'est à dire n'hésitez pas à tourner à regarder bon imaginons qu'on soit anglais là par exemple on a BED qui pourrait nous dire BED qui signifie le lit donc peut-être qu'il y a un rapport avec la chambre à coucher le sommeil etc. bon mais je vous invite pas à traduire tous les mots que vous pouvez trouver dans différentes langues non ne vous embêtez pas vous regardez dans votre langue natale d'accord donc là nous dans la langue natale il n'y a pas de mots qui soient cohérents dans ce qu'on peut avoir donc il n'y a rien et vous pouvez réitérer l'opération jusqu'à obtenir des mots des brides de mots ou peut-être même des mots qui vous permettront de reconstituer une phrase complète après vous pouvez également vous lancer dans une communication y a-t-il quelqu'un avec moi est-ce que quelqu'un souhaite communiquer est-ce que quelqu'un souhaite me faire passer un message est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir etc et vous allez réitérer l'opération jusqu'à obtenir des mots c'est comme on va dire le principe de la Ouija mais quelque part sans les dangers les plus risqués de la planche puisque la planche va vraiment servir de portail c'est un vrai support sur lequel il y a des choses qui vont pouvoir transiter là les dés voilà la séance même si peut-être vous allez peut-être recevoir parfois des mots assez durs assez forts ça peut être des insultes des choses comme ça donc là pas de panique on clôture la séance on arrête tout on purifie etc etc ok mais vraiment ne vous amusez pas à ça parce que même si ça paraît ludique sous la forme de dés ça reste quand même un risque et un danger voilà donc mes amis tout ce que je peux vous dire sur l'art de la kibomancie donc voyez que c'est vraiment très très vaste les dés et c'est je trouve un support qui est vachement intéressant qu'on n'utilise pas assez enfin je parle pas pour moi mais c'est vrai que beaucoup de mes confrères ou même dans la vie en général les dés sont associés à l'aspect ludique et on oublie très souvent que les dés peuvent être un support très intéressant pour la divination et comme je viens de vous le montrer pour travailler aussi l'aspect spirite sans avoir certains risques et certains dangers même si je vous le répète c'est à prendre avec des grosses guillemets ce que je vous dis d'accord donc j'ai envie de vous dire et bien maintenant il ne vous reste plus qu'à vous lancer trouvez le set de dés qui vous parlera si ça vous intéresse je vous mettrai les liens alors je vais essayer de fouiller parce qu'il y a des dés que j'ai depuis longtemps je sais pas si je vais les retrouver mais j'essaierai de vous mettre tous les liens de tous les dés que vous voyez là sur la table si jamais vous avez eu un coup de foot pour l'un des sets comme ça vous aurez tout en barre d'infos comme d'hab vous cliquez sur la petite flèche à côté du titre vous avez accès à la liste déroulante et là vous trouverez tous les liens de tous les petits dés que je viens de vous montrer voilà mes chers amis allez prenez bien soin de vous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur une autre thématique où on abordera un autre support divinatoire en attendant prenez bien soin de vous